... ... ... que les femmes qui portent le voile ou le turban puissent changer. Et ça c'est à nous-mêmes, femmes voilées ou les femmes qui portent le turban, c'est nous-mêmes qui devons faire en sorte que les choses changent. Comment faire pour que les choses changent ? C'est de montrer que nous pouvons être utiles à notre société, nous pouvons être utiles à notre pays. Et c'est pour ça que nous avons décidé de lancer ce salon, pour montrer aux femmes que, voilà, il ne faut pas toujours tout attendre des hommes ou de l'État, que nous aussi nous avons notre relais, nous avons notre mission à remplir pour le développement et l'émergence économique de ce pays. Vous parlez du leadership féminin, quel regard avez-vous sur le financement d'un groupement féminin ? Oui, la question du financement des femmes est un réel problème, et d'ailleurs ce sera l'objet de deux panels durant ce salon, car aujourd'hui une grosse partie ou sinon la majeure partie de la clientèle des institutions de microcrédit et de microfinance sont des femmes, et les taux d'intérêt pratiqués par ces institutions de microcrédit et de microfinance sont décriés. Plusieurs chefs de l'État l'ont fait, la Banque centrale a même sorti une note ces derniers mois. Donc on va montrer aux femmes qui se disent, je suis à la maison, je veux entreprendre, mais je ne peux pas parce que les taux de microcrédit et de microfinance qui sont pratiqués sont trop élevés ou ne sont pas en adéquation avec ma religion, qu'il y avait quelque chose qui s'appelait la finance islamique et qui pouvait être une alternative pour celles qui veulent entreprendre. Donc nous allons parler entre autres sujets de cela. Vous avez parlé de la périte ? Ce n'est pas une question d'africaniser ou d'arabiser le hijab. Le hijab tel que nous le portons, certes, tel que nous le portons, c'est-à-dire ce style nous vient d'ailleurs, mais voilà, il vient s'ajouter à notre nous profond, à ce que nous sommes, à notre identité d'africaine. Et il n'est pas question de laisser tomber l'une des identités pour l'autre. Hors de question. Nous sommes musulmanes, nous sommes africaines, nous sommes sénégalaises et je porte fièrement ma sénégalité en bandoulière partout où je vais. Vous avez parlé d'un camp de 8 millions de francs CFA pour cette édition. Oui, c'est très difficile. Un événement comme ça, c'est normal aussi, c'est la première édition. On s'y attendait un peu, mais on ne s'attendait pas à avoir des réponses de certains potentiels sponsors du genre on n'associe pas notre image à la religion. Et donc je me dis, certes, on s'appelle Moustima, c'est un salon de la femme musulmane, mais ils sont loin de comprendre ce que nous avons comme ambition de faire. Et de ce point de vue-là, je les invite à venir parce que oui, c'est difficile. On a un gap de 8 millions à combler d'ici vendredi. Et c'est un gros challenge parce que justement, beaucoup de sponsors ne veulent pas nous accompagner. Et que dire de ces filles et de bandoulières ? C'est leur choix. Parce que moi, j'ai eu la chance de croiser partout dans ma vie et dans mon expérience professionnelle comme dans ma vie de tous les jours, des gens très tolérants et qui m'ont accepté dans les choix que j'ai faits. Et moi aussi, j'accepte ces filles avec les choix qu'elles font. On ne peut pas juger une marchandise à son emballage. Voilà, ce n'est pas parce que je porte le voile ou que je ne porte pas des cheveux naturels, des tissages jusqu'au bas du dos, que je suis meilleure que les autres. Non, à chacun sa manière de vivre, sa foi. Et moi, mon credo, c'est qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Quand on fait quelque chose en se disant, on le fait selon les principes religieux, on le fait avec une totale liberté. Et si quelqu'un a envie de porter une mini-jip et de se dire, je vais rajouter un hijab parce que j'aime bien le style, qui suis-je pour la juger ? À vous entendre, on n'est pas victime de discrimination. Ah non, je n'ai jamais été victime de discrimination. Est-ce que ce n'est pas moi qui discrimine les autres, d'ailleurs ? Non, alhamdoulilah. Et de ce point de vue-là, je suis très, très, très contente de vivre dans un pays comme le Sénégal, pour la bonne et sème raison que les gens ont vraiment cette ouverture d'esprit qui fait que l'on soit musulman, chrétien ou d'une autre religion, ou peut-être même sans religion, on est accepté tel quel. Et nous, on va montrer à travers ce salon que voilà, un, les images qu'on veut faire véhiculer ou qu'on véhicule sur les femmes sont fausses. Il n'en est rien. Les femmes musulmanes sont des femmes, certes, avec des convictions qui diffèrent de celles des autres, mais qui sont là et qui ont une réelle valeur ajoutée pour leur société, qui ne sont pas là opprimées derrière des hommes vindicatifs, qui veulent les confiner à la maison. En tout cas, nous, au Sénégal, on ne connaît pas ça. Je sais qu'on ne le connaîtra pas, Inch'Allah, parce que c'est quelque chose qui est gravé dans l'ADN des Sénégalais, la tolérance, que ce soit la tolérance religieuse ou même pour d'autres convictions. C'est quelque chose de typiquement sénégalais. Et nous, nous allons faire à travers ce salon que ça puisse perdurer, Inch'Allah.